Le tunnel de vente que je te présente dans cette vidéo m'a rapporté à lui seul 36 363 euros rien que l'année dernière. Aujourd'hui, je vais te dévoiler la méthode, la stratégie que j'utilise pour faire fonctionner ce tunnel de vente. On voit tout ça juste après l'intro. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur la chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime. Ça fait toujours plaisir et ça aide aux référencements. Pense à partager cette vidéo et à t'abonner en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les opportunités que je présente sur cette chaîne. Et enfin, si toi aussi tu veux faire tes premiers pas dans le business en ligne pour peut-être une indépendance financière ou simplement un complément de salaire, alors clique sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo. Inscris-toi. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, tu rentreras dans un cercle privé dans lequel tu accéderas à différentes méthodes qui sont inédites en France, qui sont exclusives. En plus de ça, tu as mon accompagnement pour ne jamais ressentir la difficulté dans ton cheminement vers l'indépendance financière. En attendant, juste après l'intro, on voit ensemble la stratégie que j'ai utilisée pour ce tunnel de vente. A tout de suite. Avant de commencer et de te dévoiler ce tunnel de vente, la stratégie que j'ai intégrée dans ce tunnel de vente, tu dois certainement te demander pour quelles raisons j'irais dévoiler comme ça mes stratégies, les mettre comme ça au grand public au risque de voir mes revenus diminuer parce que demain tout le monde se mettrait à les appliquer. Alors justement, non, il n'y a aucun risque que mes revenus diminuent parce que les gens viennent à appliquer cette stratégie, les stratégies que j'utilise dans mes tunnels de vente. Pour la simple et bonne raison que ce que je te présente aujourd'hui, c'est une stratégie globale. Je ne vais pas te dire exactement où cliquer, quoi faire, je ne vais pas te donner un business à copier-coller, ce n'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est de te fournir les stratégies que j'utilise personnellement pour que tu puisses t'en inspirer et surtout les adapter en fonction de ton business, en fonction de la thématique de ton business et de l'univers que tu veux mettre en place autour de ton business. Parenthèse close, maintenant, on va voir justement quel est ce tunnel de vente. Donc, on va commencer par les chiffres et ensuite, on va évoquer et présenter la stratégie en elle-même. Donc, la plateforme que moi, j'utilise, c'est Sendinblue. Donc ça, après, c'est toi en fonction de ce que tu utilises. Il y a System.io, GetResponse, tout ce que tu veux. Et on va voir donc les statistiques sur l'année dernière. On va prendre une année complète pour voir concrètement combien ce tunnel de vente rapporte. Donc, je vais le retrouver parmi tous mes tunnels de vente. Donc ici, pour aller plus vite, je vais prendre 97. C'est le montant, en fait, du produit qui est promu par le tunnel de vente. Donc, c'est celui-ci. Alors, au total, il y a eu 10 162 personnes qui sont rentrées dans le tunnel de vente. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est juste l'année dernière. Donc, je vais aller dans le tunnel de vente pour avoir plus d'infos. Et on va regarder côté statistiques, donc voir les stats. On va prendre l'année dernière. Donc, je vais aller à janvier 2021. 1er janvier jusqu'à le 31 décembre. Je vais appliquer. Et là, on va avoir normalement toutes les informations. Voilà. Donc, on a 7 723 contacts qui sont rentrés dans ce tunnel de vente. Et après, on a tous les statistiques qu'on pourra analyser par la suite. Pour le moment, ce qui va nous intéresser, c'est surtout ça. 7 723 contacts. On va aller voir combien il y a eu de vente du produit sur cette année 2021. Donc, le produit qui est vendu dans ce tunnel, c'est celui-ci. Alors là, le produit, il est à 297 euros parce que je l'ai augmenté, tout simplement. Quand le produit fonctionne, je l'augmente. Et on voit justement au niveau rentabilité. Et on va voir justement qu'il y a aussi un lien stratégique avec l'augmentation de prix. Ça, on le verra par la suite. Donc, 297 euros. Et on va regarder sur l'année 2021. Et sur l'année 2021, donc, il était à 97 euros. Ici, janvier. Et on va jusqu'à décembre 2021. OK. Donc là, on va regarder combien on a. Donc là, toute la partie-là, elle est floutée. C'est pour garder la confidentialité client, ce qui est normal. Et donc, on a 524 ventes. Donc, 524 achats. Et donc, sur 7 723 entrées dans le tunnel de vente. Donc, on va faire un calcul très rapide pour voir un taux de conversion. Calculatrice, s'il te plaît. Merci. Donc, on va faire. On avait dit combien ? On avait dit 524 ventes. Donc, 524 divisé par 7 723. Ce qui nous donne 6,7% de taux de conversion. Ce qui est vraiment pas mal pour un tunnel de vente. Ce qui est vraiment intéressant. Donc, 6,7 quasiment. 6,8. On va regarder au niveau du chiffre d'affaires, combien ça a donné. Donc là, je vais essayer de faire ça rapidement. Il faut aller juste tout en bas. Ça, c'est pas trop pratique. Bon, je vais mettre la vidéo en accéléré. Alors, on peut voir à des endroits qu'il y a des prix qui sont un peu différents. C'est soit qu'il y a eu des promotions, soit des offres de paiement plusieurs fois. Éposité de paiement plusieurs fois. Chose que je ne fais plus aujourd'hui. C'est que des paiements uniques. Du moins pour ce produit. Donc là déjà, on est à 32 461. Je suis sur l'année dernière. Et là, 36 550,80. Mais c'est encore plus que ce que j'avais évoqué. Donc, 36 550,80 avec ce tunnel de vente, avec un taux de conversion à 6,8%. Donc là, c'est vraiment bien. C'est vraiment des très, très bons résultats. Et donc, on va voir maintenant quelle est la stratégie que j'utilise pour ce tunnel de vente. Et en réalité, c'est la même stratégie que j'utilise pour tous les tunnels de vente. Alors déjà, pour commencer, il y a une erreur qui est commise par beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans le business en ligne, qui veulent commencer à mettre en place un tunnel de vente. Eh bien, ils n'ont que la vente en tête. C'est-à-dire qu'ils n'essayent que de créer des mails. Donc, un système d'automation, d'envoi de mails automatiques. Simplement en incitant les gens à acheter un produit dans le contenu de l'email. Et ça, c'est une erreur fatale parce que finalement, on est sous le marketing tous les jours. Au quotidien, on n'a que du marketing publicitaire partout. Que ce soit sur YouTube, les publicités, quand on prend la voiture avec les affichages publicitaires, quand on va au supermarché avec des trucs marketing dans tous les sens. Donc, en réalité, on devient clairement des vaches à lait, des veaux, en train de toujours circuler à droite à gauche et d'être que des acheteurs. On n'est plus des personnes à part entière, on est des acheteurs, des consommateurs. Donc, il conviendra vraiment dans un tunnel de vente pour le rendre efficace à considérer la personne à qui on envoie des emails. Donc, la personne qui rentre dans le tunnel de vente. Ça reste un tunnel de vente. Donc, ça reste un objectif final de gagner de l'argent, de faire du chiffre d'affaires. Mais il faut revisiter un petit peu le travail. Il faut revisiter un petit peu le métier de webmarketer. Donc, moi, je me base sur trois critères d'efficacité dans le tunnel de vente. Le premier, c'est de créer de la valeur, une richesse énorme dans la valeur que je vais apporter dans mon tunnel de vente et de la valeur offerte, accessible pour tout le monde gratuitement. Deuxièmement, je vais vraiment mettre en place un système d'accompagnement. Et troisièmement, je vais considérer. Donc, je vais mettre en place de la considération et je vais t'expliquer comment mettre en place tout ça. Première chose, donc dans la conception du tunnel de vente, l'idée, ça va être que la majorité de ce que je vais proposer va être du gratuit. On ne va pas être dans la conception de juste faire des emails à envoyer à des gens pour qu'ils achètent. On va être dans la création d'un concept. Donc, par exemple, sur le business de cette chaîne YouTube, donc le Make Money, je vais vraiment proposer tout un tas de méthodes qui sont inédites en France, qui sont exclusives, que je considère comme étant bonnes, que vraiment tout un tas de méthodes que je vais pouvoir fournir gratuitement à les personnes qui seront rentrées justement dans le tunnel de vente. Donc, ça veut dire que tout le monde va pouvoir y retenir son compte, va vraiment trouver son compte. Et de temps en temps, dans le cheminement, eh bien, je vais proposer des méthodes qui seront, à mon sens, les plus puissantes, les plus intéressantes, les plus rapides aussi pour avoir des gains. Et ces méthodes-là, elles auront un accès payant. Mais finalement, dans la masse de ce que je vais proposer, il y aura peut-être une offre payante pour 10 offres gratuites. Le ratio, il n'est pas forcément le bon, mais c'est juste pour donner un exemple. De manière à ce que tout le monde puisse y trouver son compte. Et comment, en fait, à quoi ça sert de faire ça ? Eh bien, on donne une satisfaction aux prospects dans tous les cas. Ça veut dire que ceux qui n'auront pas forcément les moyens, ou pas forcément l'envie, eh bien, je ne vais pas chercher forcément à les convaincre. Je vais les orienter vers, ou plutôt leur donner la possibilité d'avoir recours à du gratuit. Et ça leur montrera un petit peu la qualité de ce que je leur propose. Et le jour où ils auront envie de passer à un système payant, eh bien, ils auront beaucoup plus de facilité à le faire parce qu'ils auront vu la qualité de ce que je propose. Alors que si j'aurais proposé tout de suite un produit gratuit, alors qu'ils n'auraient pas vu finalement la bande-annonce, entre guillemets, qu'ils n'auraient pas vu ce que je propose en termes de contenu, eh bien, ils auraient été beaucoup moins séduits et finalement, la confiance ne se serait pas installée. En plus de ça, la personne qui n'avait pas du tout prévu d'acheter quoi que ce soit, qui n'a pas du tout envie d'acheter quoi que ce soit, elle pourra elle aussi, eh bien, trouver son compte et appliquer des méthodes qui sont gratuites et elle aussi sera satisfaite. Ça fait que tout le monde finalement, que ce soit acheteur ou non acheteur, ressortira dans le tunnel de vente et évoluera dans le tunnel de vente, eh bien, en étant satisfait. Et ça, c'est énorme en termes de réputation, en termes justement de irréputation, de gains clients et de preuves sociales. Donc ça, c'est la première chose. On va vraiment offrir du contenu gratuit pour montrer ce qu'on est capable de faire, montrer qu'on apporte de vraies solutions à des problèmes et que finalement, pour ceux qui veulent aller plus vite, plus loin et qui veulent avoir de meilleurs revenus et qui veulent avoir un meilleur accompagnement, eh bien, à ce moment-là, ils vont passer sur une offre payante et ils n'auront aucun mal à le faire parce qu'ils auront vu justement ce que je propose, que ce que je propose est de qualité. Donc, il faut vraiment ça, avoir cette idée en tête. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais moi, je ne veux pas faire du gratuit, je ne veux pas faire de perte de temps à répondre à des mails à des gens qui ne m'achèteront pas de produits parce que justement, c'est de la perte de temps. » Sauf que ça, c'est une erreur de penser comme ça. Quand on répond à un mail à quelqu'un qui même n'a pas envie d'acheter ou qu'on imagine qu'il n'a pas envie d'acheter, ce n'est pas une perte de temps. C'est on recherche une réputation et une satisfaction client. La personne qui n'achète pas aujourd'hui, il n'y a aucune certitude qu'elle n'achètera pas demain, dans un an ou dans deux ans. Toute personne est à prendre en considération. Et donc, on en vient au troisième point. On va peut-être le mettre un peu de côté. Ce sera plus intéressant d'en parler après. Le deuxième point avant la considération et aussi important, c'est l'accompagnement. Là aussi, on est dans de la gratuité. C'est-à-dire qu'une personne qui nous envoie un mail, elle doit avoir une réponse. Une personne qui demande de l'aide, elle doit avoir une aide dans la juste mesure, bien évidemment. On ne va pas passer 10 heures avec quelqu'un s'il y a une question de priorité aussi. Mais il va falloir quand même, pour chaque personne qui pose des questions, lui apporter des réponses et des réponses qui sont de qualité, des réponses concrètes. Donc ça, c'est l'accompagnement. Dans le même système de ce qu'on vient d'évoquer, la gratuité, elle doit être aussi dans l'accompagnement parce que ça fait partie comme d'un package. Et tout le temps qu'on va passer à faire tout ça, il va falloir le mesurer par rapport au chiffre d'affaires qu'on va générer des gens qui auront acheté les solutions payantes. Et ça, c'est valable pour toutes les thématiques, que ce soit du make money, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de tout un tas de choses, tout ce qu'on veut. Toutes les thématiques, c'est exactement le même système. Et enfin, dernier point, considération. Alors ça, c'est presque un aboutissement parce que forcément, une personne qui n'a rien payé et qui se voit accompagnée, qui voit des réponses aux mails, qui voit qu'elle a des solutions gratuites, elle va se sentir considérée, à juste titre. Et en plus de ça, pour aller un peu plus loin dans la considération, ce que j'ai fait, c'est ce qui, fonctionsment, cartonne vraiment, c'est que j'ai augmenté les prix de mes formations pour ceux qui ne sont pas dans le tunnel de vente. C'est-à-dire que pour tous ceux qui font des achats directs, par exemple sur le catalogue de mon site internet, ils vont avoir un prix qui est plus important. C'est pour ça que le prix, par exemple ici, il est passé à 297 euros. Et lorsque je vais proposer l'offre payante aux personnes qui sont dans le tunnel de vente, et donc qui bénéficient un petit peu d'une interaction avec moi et d'une relation un petit peu différente, elle a un code de réduction qui lui est attribué. C'est-à-dire que chaque personne qui est dans le tunnel de vente a des avantages qui lui permettent d'avoir des prix différents du catalogue classique des différents programmes, des différentes méthodes qui sont mises à disposition. Et là, par exemple, ici, pour ceux qui sont dans le tunnel de vente, ils ont un code de réduction qui baisse le prix de 297 à 97 euros. Donc, ce n'est pas des petites réductions. Donc, vraiment, on a tout un package qui fait que la personne se sent considérée à juste titre parce qu'elle a l'accompagnement, elle a tout un tas de contenus gratuits, elle a la considération par le prix. Et donc, on met tous les voyants au vert pour que la personne se sente à l'aise et qu'elle puisse finalement faire le premier pas d'aller vers l'atteinte de ses objectifs. Donc, en gros, vraiment croire en ses projets, croire en ses envies et croire en ses rêves finalement. Donc, on est vraiment dans un accompagnement psychologique de casser toutes les barrières de « Ouais, je n'ai pas confiance. Ouais, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Je n'ai pas envie de me lancer. Je ne me pense pas capable. » Tout ça, on le casse par l'installation d'une atmosphère de confiance et d'une possibilité d'interaction. Tout le monde n'interagit pas. Tout le monde ne m'envoie pas de mail. Tout le monde ne demande pas d'aide. Mais en tout cas, lorsqu'on me l'en demande, je suis là pour répondre, pour justement installer cette atmosphère de confiance. Et comme je l'ai dit, ça, c'est la stratégie globale. Et c'est ça qu'il faut que tu mettes en place dans ton tunnel de vente. Et en faisant de cette manière, finalement, les emails que j'envoie n'ont pas besoin d'une construction extrêmement élaborée parce que je vais simplement présenter le fait en fait que telle méthode est disponible. Donc, jour 1, j'envoie telle méthode avec simplement un lien qui redirige vers une vidéo qui est hébergée sur mon WordPress, qui est hébergée sur une page que j'aurais conçue. Donc, les personnes peuvent consulter comme ça la méthode. Jour 2, une autre méthode. Jour 3, une autre méthode. Après, on laisse un petit peu patienter. 48 heures. Jour 4, une autre méthode, etc. Ensuite, une méthode payante. J'explique effectivement que c'est payant. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent ne pas l'acheter ou ils peuvent l'acheter s'ils veulent aller le plus vite dans leur cheminement vers l'indépendance financière. Ou alors, ils peuvent attendre d'autres méthodes qui sont gratuites. Voilà. Vraiment, les mails, ils servent simplement à indiquer les nouvelles méthodes qui sont disponibles, les nouvelles accompagnements qui sont disponibles. Et ça, encore une fois, c'est valable pour toute thématique. Si tu mets en place un truc, par exemple, sur le survivalisme, quelque chose qui est très tendance aujourd'hui, eh bien, tu peux faire une première astuce pour bien gérer son stock. Une deuxième astuce pour bien gérer autre chose, un stock d'eau ou la récupération de l'eau dans son terrain. Bref, tout un tas de choses. Et puis, à un moment donné, proposez une formation dans laquelle tu vas regrouper tous les trucs et astuces pour pouvoir survivre dans tel domaine en forêt ou je ne sais où. Bref, ça, c'était juste l'exemple. Donc, dans toute thématique, cette stratégie est à mettre en place pour une réussite. Donc, en gros, chercher à avoir la confiance, installer un climat de confiance par la considération. Alors, bien évidemment, pour faire ces premiers pas dans le business en ligne, justement, il y a tout un tas de méthodes qui sont disponibles. Il n'y a pas une obligation de créer un tunnel de vente. Pour commencer, ce n'est peut-être même pas la meilleure solution. Ça dépend de la fibre que tu as. Lorsque moi, j'ai commencé sur Internet, j'ai commencé avec des méthodes qui m'ont permis d'atteindre mes premiers 1 000 euros par mois en travaillant une heure par jour. Donc, sur mon temps de pause repas lorsque j'étais salarié. J'étais vraiment salarié à ce moment-là. Donc, je ne pouvais pas travailler plus qu'une heure par jour. Donc, 1 000 euros par mois en travaillant une heure par jour. Je n'ai pas eu besoin de créer un tunnel de vente. J'étais sur des méthodes beaucoup plus simples en affiliation. Et ça m'a permis ensuite de réinvestir pour acheter ensuite d'autres outils pour développer mes business et avoir de la connaissance, de la compétence et aujourd'hui, avoir une indépendance financière. Donc, ces méthodes-là, c'est justement celle que je présente dans mon tunnel de vente. Si tu veux rentrer dans ce cercle privé, il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu trouves dans la description de cette vidéo, de t'inscrire. Comme je l'ai dit, si l'inscription est validée, que tu es sélectionné par mon équipe, parce qu'il y a une sélection pour la simple et bonne raison, c'est celle que j'ai expliquée. Il y a un accompagnement en plus. Je n'ai pas plus de 24 heures dans une journée tout comme toi. Donc, pour pouvoir donner mon temps de manière équitable à chacun, je suis obligé de limiter les inscriptions. Une fois qu'une personne est devenue autonome, qu'elle peut se gérer par elle-même. Dans ce cas-là, elle libère une place et donc ça donne une place supplémentaire pour pouvoir s'inscrire. Donc, les places sont disponibles. Clique sur le lien, inscris-toi et tu auras accès à tout un tas de méthodes qui sont inédites en France, qui sont exclusives pour faire tes premiers pas dans le business en ligne. En attendant, je te souhaite une excellente journée. Arrête de te prendre la tête et passe à l'action. C'est 50% de la réussite. A très bientôt. Ciao.